bonjour donc hélène prise 4 de la semaine 14 alors un j'ai cité des noms sur la prise de la prise 1 était nulle la prise de geste et les noms la prise 3 j'ai dit des choses qu'il fallait pas dire non moins prise 4 on va essayer d'être d'être assez correct bon j'étais malade je suis encore sur antibiotiques jusqu'à la semaine prochaine bon remède de cheval j'ai laissé traîner tant pis pour moi donc j'ai eu les antibiotiques que vendredi donc voilà donc je suis à peu près en forme puisque puisque je ne l'étais vendredi quand j'ai fait la première vidéo après donc je suis sorti avec un con voilà attention sort toujours avec des cons mais comme je dis mon ex le père de ma fille c'est l'empereur connard 1er et là c'est le vice le vice empereur quand les choses seront réglées avec mon ex celui là je pense qu'il me passera empereur parce que me faire m être fait avoir comme ça parce que c'était le week-end et que j'étais très très bien je sortais d'une bronchite mais j'étais très bien donc je dis pas faut sortir bronchite on va sortir on va se mettre sur un site internet on va dire bon voilà c'est pas trop grave on a fait de nouvelles rencontres on va essayer d'être un peu plus un peu plus carré et ben non je me suis fait quand même avoir je suis sorti avec un con qui m'a pris qui m'a menti qui bon il est soi-disant je répète je le répète et je le répète mais je m'en fous ce que font les gens les gens font ce qu'ils peuvent dans la vie moi je fais auto entrepreneur parce que j'avais pas le choix je préfère être salarié voilà je le dis ma copine qui m'a embauché le sait mais je fais mon boulot j'essaie de le faire correctement ben voilà j'y arrive pas après il ya des avantages et inconvénients d'être auto entrepreneur l'avantage c'est les horaires moi je fais ce que je veux comme horaire et les inconvénients ben entre guillemets n'a pas tant que ça à l'heure actuelle pour moi d'accord les inconvénients mais il faut quand même bosser un non mais voilà donc voilà oui je suis chef d'entreprise tout ça ma charge pas même entre moi tu as pas voilà je suis chef d'entreprise je vis dans une colocation de luxe à biarritz et j'ai été mariée à une américaine il ya 15 ans j'ai la green card pour pouvoir fermer magouille moi je dis pas non mais il fait des magouilles 1 comme je dis on sera en 42 en france je dis pas que je ferai de la délation anti juive mais je ferai la délation fiscale parce que moi je me fais chier en tant que française à payer le peu de ce qu'on me demande et je le paye et ça me fait chier parce que j'ai pas le choix lui fait de l'évasion fiscale rien n'a péter il m'a tellement bouffé la tête ce mec que j'en suis mais mauvaise donc dans l'ordre je l'ai vu samedi dimanche lundi j'ai rencontré samedi j'ai passé la journée avec le dimanche et j'ai passé l'après-midi avec lui lundi alors dans l'ordre je dis ouais je voudrais voir ton entreprise je rentre je sors je m'en fous ah non il ya que mon employé et moi qui rentre dans mon hangar j'ai mis je touche à rien juste voir où tu travailles ça me fait plaisir c'est je sais pas je suis avec toi je suis ta copine ok après pour sa fameuse colocation en 2017 on est bien en 2017 on n'est pas en 1996 97 il ya 20 ans quoi je dis on n'est pas il ya 20 ans en 2017 une colocation de luxe à biarritz pas d'internet même pour du wifi même à limite qui pas d'ordinateur commun à la limite c'est normal mais une boîte wifi pour des gens qui sont là qui tapent pas dans leur chambre etc non ils veulent pas de wifi le propriétaire ne veut pas quand même de wifi non tu prends pourquoi même on pourrait mon prétire à moi il n'a rien à péter que j'ai internet mais il n'a rien fait et il va pas rentrer chez moi on me dit ça il ya internet je veux pas n'a pas écrit ce contrat de location interdiction d'internet non on n'a pas internet parce que le propriétaire il faut toi de ma gueule mais ça entre guillemets c'est pas le pire sur cette coloc c'est pas le pire sur cette colonne c'est que monsieur c'est que monsieur dans une colocation de huit personnes avec des gens j'ai cru comprendre qui travaillent en horaire décalé il ya une seule clé pour une personne pour huit personnes alors c'est ça c'était lundi je pense que l'âge dans ma tête je suis là tu prends pour une conne là c'est bon on va arrêter dans ma tête j'ai arrêté à moi je suis gentil enfin je suis gentil je suis un peu dégueulasse dit pas je me fais oublier du mec voilà je suis pas franche attention j'ai mes défauts je suis pas je coupe pas comme ça non plus un mais bon et troisième chose il est mal était marié avec une américaine pour faire donc de l'évolution fiscale j'en ai rien à faire et je cite pas de nom donc voilà il ya des millions de gens et qu'ils font enfin ce sont si c'est si c'est aussi faute que la colocation et son boulot je dis il ya aucun risque que voilà donc il est marié avec une américaine pour avoir des papiers pour faire l'évolution fiscale le jeu fait comme ça j'aurai que la gorge je fais comme ça je fais un peu je fais un peu oui mais j'en prenne pense que je suis coucouille quand je fais ça pas qu'ils pensent que je suis tout tendance dans cette optique là quand je parle comme ça j'ai un là là mais tu mets donc c'est américain tu as la green card puisque t'es pas forcément américain américain t'es français des ouais mais non elle est à la coloc colocation avec une sacrée pour 8 donc en gros j'ai jamais été marié avec une américaine mon boulot j'en ai jamais eu et la colocation alors pour moi il habite j'ai dû leur amener donc deux fois le dimanche soir le lundi soir en plus il fallait après une certaine heure je me faisais quand même engueuler parce que je prenais mon temps par rapport à un truc personnel mais bon ça non mais c'est ça mais ça c'est caractéristique de son comportement de merde quand même je vous raconterai après donc je vais devait le ramener dans un quartier à via ritz où il ya bien une écurie dans un centre équestre mais avant parce que soi-disant un pote à lui lui demande de rester avec lui pendant la nuit pour pour le tenir compagnie puisqu'une jume en amie pas je sais pas moi moi je suis un patron j'apprends mon un de mes employés demande à un pote de rester moi j'apprécie pas quoi sinon tu n'étais pas capable d'avoir le poste quoi enfin excuse moi je sais pas moi je me suis fait virer pour moins que ça enfin je suis pas je suis pas pas le fenêtre mais je veux dire si tu dois demander de l'aide à te tenir compagnie pour pas t'endormir devant une jume en camilla après personnellement à moins qu'elle ait une grossesse enfin un accouchement difficile je veux dire les animaux ils vivent dans la nature ils savent ils ont peut-être besoin d'aide dans dans les haras mais je veux dire ce pas je pense que je pense qu'en fin de compte c'était plus le fait de l'amener de me garer avant avant ce centre équestre que je ne suis pas allé jusqu'au centre équestre je me suis dit tu peux rester là je vais aller à pied avant là où je l'ai arrêté en plus j'ai fait un demi-tour dangereux j'ai failli me prendre une voiture parce que monsieur n'avait pas le temps que je fasse demi-tour à un rond-point qui était à 100 m de là je me souviens que c'était des flics arrivés mais c'était jamais plus permis j'avais plus permis ça aussi j'avais oublié tu vois et donc je l'ai arrêté à côté d'un parking se trouve des camping-cars de gens de passage de gens qui vivent dans les camping-cars comme je dis les gens ils font ce qu'ils peuvent dans la vie moi je fais des économies sur plein de choses pour pouvoir payer mon loyer j'ai pas encore l'aide au logement je monte un dossier d'aide au logement demain pour le mois prochain voilà quoi donc quelque part se dire qu'à un moment voilà assume que tu vis dans un camping-car même pourri mais ça arrive malheureusement ça arrive c'est pas c'est pas une fatalité les gens rebondissent ou ils veulent rester comme ça mais je veux dire c'est pas c'est pas c'est pas grave mais je m'en fous je veux pas venir avec ce mec est hors de question mais je veux dire ayons ayons l'honnêteté de dire ben voilà en fin de compte en fin de compte je vis dans un camping-car parce que j'ai des problèmes de pouillons je serai ça c'est un pote qui me passe quand voilà ça arrive après il me fait oui faudrait qu'on vive ensemble parce qu'on s'entend bien pendant une semaine de jeudi à jeudi histoire de bien être chaud chez hélène puisque monsieur quand il est venu il m'a ouvert tous les tous les radiateurs ouais ils m'ont ouvert tous les radiateurs moi je fais des économies d'énergie comme la 99% des gens ici en france dans le monde oui on pense à la planète certes mais on pense aussi au porte monnaie donc moi j'ai les seuls radiateurs qui sont versés à la chambre de ma fille et la salle de bain ma fille qui n'était pas là parce que pour les gens qui disent ah nanana non ma fille n'était pas là quand même je vis une vie parallèle quand il ya ma fille à ma fille quand je vis pas quand il n'y a pas ma fille je fais ce que je veux d'accord on n'est pas je suis pas dans un couvent non plus mais bon voilà quand il ya ma fille c'est 100% ma fille c'est des activités ma fille les hommes n'existent pas ainsi que s'il y en a certains qui comprennent pas ils ont qu'à aller voir ailleurs je suis assez seul reste du temps pour concentrer du temps à ces gens là mais voilà pour deux fois par mois pour deux fois par mois quand j'avais léna la petite en garde j'avais la garde alterne la garde pas alterné mais la garde un week-end sur deux mois et les vacances scolaires je veux dire c'était pas non plus la mort du petit cheval comme on dit bon bref donc tout ça pour dire que moi je n'allume que la chambre de la petite et le radiateur de la salle de bain j'ai pas non plus un loft donc ça chauffe assez rapidement si on a fort mais on se met sous la couette on met des chaussettes chaudes ça va comme la plupart du monde le jour où je pourrais allumer tous les radiateurs c'est que j'ai du pognon et que c'est de l'énergie renouvelable d'accord moi je suis allée tout électrique justement j'ai fait le renseigne bon j'en parlerai la semaine prochaine mais un monsieur du renseignement est passé hier samedi après midi donc voilà donc tout ça pour dire que le mec allume tous les radiateurs de cuisine et salon ok c'est pas le pire mais c'est pas le pire donc quand je fréquente et je suis allé à france asia je n'y vais pas tout le temps j'ai pas toutes les semaines parce que même si c'est sympa ça quand même un coup pour moi j'achetais des conneries attention je suis pas parfaite non plus j'achetais des pâtes chinoises pour moi égoïstement peut-être pour moi penser à moi un tout petit peu pour que je bouffe des pâtes au lieu d'assurer des pâtes au beurre et au bouillon et bien de temps en temps faire des pâtes chinoises et mais non il m'a tapé toutes les pâtes chinoises et moi tu mais je me suis mais mais c'est tellement naturel il ya des gens qui sont doués pour ça sont tellement doués pour ça que qu'on laisse faire c'est moi la première attention à jeu et en plus le mec il me sort une tournage ouais mais tu sais ça me plaît pas j'ai quoi que j'ai fait pas le fait que tu achètes des pâtes aux fruits de mer j'aime pas les fruits de mer je préfère curie tu achèteras du curry tu achèteras du curry non mais attends coco t'attends quoi que je fasse ses mille euros j'ai ses mille euros de chiffre d'affaires tous les mois j'aimerais bien d'avoir 5000 euros de chiffre d'affaires tous les mois mais j'ai pas à 5000 euros c'est définitivement calendrier je trouve pas la solution pour la cocher de cette année je pense que j'étais trop changé le temps trouver un autre plus simple bon bref et voilà je me fais engueuler parce que monsieur n'aime pas les pâtes aux fruits de mer 1 alors alors qu'il ya des pâtes classique il ya du riz classique voilà qui est pas mauvais je trouve que le riche et action est excellent au dommage que j'ai action très loin et que la prochaine fois j'y vais c'est en mars chez mes parents donc bon bref et voilà non non attention en plus je me suis laissé avoir sur plein de choses j'ai mon ex pot là il me dit ouais tu étais pu j'ai gagné mon pari t'es en couple je mets en couple pendant deux jours je me suis oui je me suis mis en couple sur facebook comme une gosse de 15 ans deux jours le lundi soir je me suis remis célibataire j'ai une copine m'a dit mais je comprends pas t'es en couple ou célibataire bon bref je viens de le quitter je viens de larguer enfin j'ai rien dit j'ai posé j'ai pu répondre à ses appels fici je vais larguer je laissais un message en disant il ya trop de doutes de ma part bizarrement il n'était pas franc voilà je je me méfie peut-être trop de personnes mais voilà trop de père je me mets des fois comme dit mais comme d'une copine à la raison c'est ma copine des fois la tort des fois la raison moi j'ai tort j'ai raison faire voilà la vie elle me dit tu t'es fait l'arrivée déjà un tu te fais là n'est pas de remords parce que tu étais au fond du saut par un mec qui ne supportait pas d'être avec toi et tu es et deux si tu as trop de doutes te connaissant tu as tu as tu as le tu as le nez pour ce genre de choses alors si tu as des doutes c'est qu'il ya des doutes c'est qu'il ya des c'est qu'il te ment alors n'est pas n'est pas de remords voilà donc voilà et sur ce point là la raison et il a essayé de m'avoir il m'a appelé mardi soir je revenais de voir chouchoune et il m'a il m'a diminué j'écoute alors je veux un je veux voir ton hangar deux je veux voir ta coloc et trois je vois pas après qu'il soit green card de rwanda afrique du sud machin c'est juste qu'ils se vendent mais moi aussi je peux me vanter je suis allée aux états unis je peux me vendre marié avec un américain alors je suis partie trois semaines aux états unis en vacances bidochon quoi dire moi je peux le faire aussi hein mais ce que je veux dire c'est c'est tout le monde peut dire qu'on est mais comme c'est pas bien alors elle me fait ouais mais non alors le hangar personne n'ira sauf mon employé la coloc personne mais oui c'est normal tu n'habites pas dans une colonne qui a pas d'internet et la green card mais bien sûr la prochaine fois qu'on se voit et je t'ai la montre mais je suis coupé j'attends ton appel j'ai mis d'appel non matin voilà et voilà donc mon pote oui tardon pour venir à mon pote oui j'ai gagné j'ai gagné mon pari non t'as pas gagné ton pari puisque c'est être alors déjà de comprendre vous fait fait exprès pas comprendre et ça c'est un truc qui me qui me fout plus en rogne qu'autre chose que les gens sont de moi je suis mauvais soit attention des fois je suis une mauvaise foi je suis de mauvaise foi mais il ya autant le roi des cons moi c'est la reine déconne quand je suis une mauvaise foi mais là moi le pari c'est être en coup pour 14 novembre 2017 alors je peux me faire larguer 40 fois je peux être avec 40 mecs différents d'aujourd'hui jusqu'au 14 novembre d'accord et il me fait là il a repris la conversation sur texto il me fait oui nana et ton année d'abstinence je rigole si ce soit la seule personne avec qui tu couches ça sera moi pardon 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 non 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 déjà je coucherai plus déjà avec toi parce que moi maintenant c'est décidé c'est one shot c'est voilà c'est terminé les gens du passé je les laisse totalement tomber je suis pas une tepue oui attention je suis faible le cul est faible attention c'est pas même pas la chair c'est le cul voilà avec moi c'est le cul est faible voilà mais c'est fini c'est terminé je ne veux plus je veux du neuf si c'est pas du neuf et ses personnes voilà j'ai pas le temps à perdre avec des problèmes comme un pote à moi oui je vais décalé mais va te faire avec des canines ou de merde il va te faire je dis pas de nom parce que j'ai pas envie de recommencer cinq fois cette vidéo mais non j'ai plus envie tu me fais marne et tu me fais tu me fais chier avec ton ex moi je dois faire chier les gens avec mes ex mais toi tu me fais chier avec ton ex alors je suis en colère contre tout le monde là tu vous me faites chier avec vos ex mais alors hélène elle est bonne pour coucher mais pas pour être avec je te demande un truc dès que mes ennuis se termine d'être avec toi et de deux jours après je viens chez toi oui j'avais envie de coucher avec toi ce soir là oui voilà je te le dis franchement et mets toi là derrière l'oreille et tu l'affirmeras plus tard mais quand tu me sors 1 1 1 je ne veux pas d'histoire sérieuse en ce moment entre guillemets sous-entendu avec toi moi j'ai pris pour moi j'étais la seule à qui tu parlais ce jour là et 2 j'ai eu des emmerdes j'ai reçu un coup de téléphone et j'avais besoin de parler à un éducateur d'héléna à la minute et tu m'as dit oui si tu veux mais putain mais et des gosses avec une grosse connasse et qu'elle t'empêche de les voir crois moi que des coups de fil tu vas en passer même à 10 heures du soir alors je suis partie pour pouvoir passer un coup de fil à aux éducateurs d'héléna d'accord alors si tu le comprends pas c'est même pas la peine que tu m'appelles ou que tu parles de moi que tu même dans six mois dans un an je ne veux plus te voir je veux même plus entendre parler je veux faire table rase du passé vous me faites chier si ça n'a pas fonctionné il ya dix ans ça ne fonctionnera pas maintenant voilà alors reste avec ta putain de portugaise un reste avec ton ton pense bon y'a des silo en castellano tout pensé mento des portugaises des mille et continue ta vie de merde parce que tu as une vie de merde oui tu as peut-être du pognon et compagnie mais tu as une vie de merde moi j'ai une vie de merde et j'en suis fière toi tu as des oeillères et tu vois pas ta vie de merde petit con petit con ah je suis en colère j'en ai marre moi c'est du neuf je faire table rase du passé mais table rase du passé mais c'est royal je suis fatigué de porter j'ai assez d'emmerde dans ma vie pour en avoir avec vous moi j'ai pas envie tu me dis oui on va faire des cas mais j'ai pas je t'explique par a plus b que j'ai pas besoin qu'on me foutre ça dans la tête quoi donc c'est fini les mecs qui me connaissent et qui regarde cette vidéo avec qui j'ai déjà couché et ben vous la foutez derrière l'oreille et vous la frimez plus tard parce que hélène c'est fini la pute ouais voilà j'avoue je suis faible c'est fini je suis en colère contre vous je suis en colère surtout contre moi d'être faible comme ça mais je pense pas être fait mais gris que ça quand tu m'as dit tu ne tu ne tu ne si tu le téléphone tu te casses de chez moi tu te rends compte à qui j'appelais j'appelais le foyer pour discuter de l'appel que je venais d'avoir c'était pas un appel très gentil de ce que je venais d'avoir espèce de con va mais mais heureusement tu as mais genre je n'ai pas eu d'enfant avec la portugaise mon dieu qu'est ce que je n'entendrais parler sur ce je m'en fous qui me barre de ses contacts tu sais quoi j'en ai plus rien à foutre de vous mais vous mes ex j'ai plus rien à foutre mais plus rien de chez royale alors allez vous faire foutre j'en ai marre de me faire avoir je me fais avoir vous serez dans quelques semaines qu'est ce que j'ai c'est pas très joyce c'est le résultat de mes conneries mais je vous dis je vous le dis ceux qui me regardent et qui me connaissent c'est over je ne coucherai plus avec personne c'est one shot tu souhaites on couche on couche ensemble tu restes ou tu pars mais tu reviens pas voilà je suis en colère parce que je me suis fait avoir et je me peux et tout revient et et tout revient c'est un peu comme dans a remettre sur mother il ya un épisode je suis plus qu'à saison c'était ça s'appelle le miroir c'est à dire que les gens entre amis ils ils disent des choses et en fin de compte le miroir se brise et on voit vraiment les gens par exemple une des protagonistes quoi qu'elle mange elle fait un bruit de ferraille dans la bouche moi en exagérant mais voyez ce que je veux dire et tout l'épisode est en train de manger même des même des bonbons enfin même des données c'est mais à un prison et et parce que ted mosby le pro cas le héros principal de la série soit avec une nana il est amoureux d'elle donc il voit pas ses défauts mais les autres oui et 10 mai elle est bavarde elle est saoulante on s'est un peu moins et il ya un moment et hop ça part de là et donc on dit ouais tiens ma chance c'est ça toi c'est ça tête c'est parce qu'il n'a pas de reprendre les gens sur ça lily c'est parce qu'elle mange un monde dirait que voilà et sauf barnet mais on sait pas il est parfait bon bref pour ceux qui connaissent savent donc en tout cas il ya des choses qui se sont brisées ce week-end qui m'ont fait prendre conscience que maintenant je veux du neuf même si c'est pas super glorieux mais au moins du neuf les anciens vous foutez la paix vous allez tirer leur ou votre coup ailleurs vous allez faire chier les gens ailleurs moi j'en ai marre voilà allez bonne continuation à tous pour ceux que j'adore gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin de journée un très bon fait une très bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine